Cela fait deux mois maintenant, pratiquement jour pour jour, le dimanche 20 décembre 2015, que notre ami Jean-Louis Montupé disparaissait. Âgé de 65 ans, Jean-Louis est décédé subitement chez lui d'une crise cardiaque. Et depuis, nous, supporters, bénévoles, dirigeants, joueurs de l'USCT, son club de cœur, n'avons pas pu lui rendre hommage. En effet, un grand monsieur venait de nous quitter. A l'abus des marques de sympathie et de tristesse que nous recevons au sein du club de Terrasson, nous ne pouvons que mesurer l'ampleur de sa disparition. Amoureux de la vie, il venait d'être grand-père quelques semaines plus tôt. Amoureux du rugby, la carrière sportive de Jean-Louis a été des plus complètes et des plus exemplaires. De Terrasson à Rives, en passant par Périgueux, Belardin, Montignac, Exideuil, Saint-Cyprien, Jean-Louis était connu de tous les amoureux du rugby régional. Il avait accepté de rechausser les crampons depuis deux ans pour entraîner l'équipe cadet de l'entente Valéau-Périgord, avec d'ailleurs beaucoup de réussites amoureux de la famille USCT. Il était parmi nous tous les dimanches. Et par ce tee-shirt à son effigie, il sera encore avec nous. En tant que président de cette famille, je tiens à présenter au nom du staff, des joueurs et du club, nos plus sincères condoléances à sa famille et notre plus grand soutien. Une minute d'applaudissements. Merci. Terrasson en bleu recevait Juillac en rouge pour la quatrième journée retour du championnat de rugby de deuxième série du Limousin. Un match en retard. Terrasson a dominé la première mi-temps en inscrivant trois essais transformés ainsi qu'en début de deuxième période, avec deux essais transformés de plus. Les essais ont été inscrits par Nicolas Fernandez, Nicolas Pomarelle, Gilal Idry, Sylvain Ballandra et Yassine Idry. Les transformations ont été assurées par Thibaut Dupuis. Ici, juste après la touche, un essai est inscrit par Nicolas Pomarelle. De belles actions sont à noter chez les Bleus. Terrasson pointe aujourd'hui à la deuxième place, avant un déplacement à Saint-Mamé et de recevoir Orgnac le 6 mars au Stade Baudry. L'objectif reste la montée pour l'USCT qui avait besoin des cinq points de la victoire pour rivaliser à la tête du classement face à Treignac et Bellac. Juillac, de son côté, avait entamé par un drop et une pénalité, soit six points à la pause. Les Corésiens tenteront de revenir avec deux essais en fin de partie, dont un de pénalité, les deux transformés. L'entraîneur Michel Couty est satisfait, mais prévient, le moindre faux pas nous enverrait à la troisième place. Il manque encore un peu de physique, selon lui, mais les joueurs se sont fait plaisir.